fonctionnent. Oui, le petit point est rouge. Allez, il est midi 2, on va commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle post-travail en agriculture. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. Donc, pour vous expliquer ce que sont les post-travails, c'est une série de webinaires qui permet de partager des résultats, de projets, des outils, des thèses, etc. Et puis, de discuter, d'échanger, puis pourquoi pas envisager des suites et des perspectives et surtout de capitaliser sur toutes les questions et toutes les thématiques autour du travail en agriculture. Donc, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Marie-Laurent Dubreuil et Solange Monnier de la Chambre d'agriculture de Normandie qui vont aujourd'hui parler de reconnaître et accompagner l'entrepreneuriat féminin en agriculture. Donc, je vais laisser la main et le partage à Marie-Laurent et Solange pour une grosse trentaine de minutes. Et puis ensuite, nous aurons l'occasion d'échanger pendant une session de questions qui se déroulera jusqu'à 13 heures. Donc, Marie-Laurent et Solange, je vous laisse la main. Et je vous demanderai à ceux qui le peuvent de couper leur micro et leur caméra pour laisser le temps, enfin, pour laisser toute la place à Marie-Laurent et à Solange. Et à tout à l'heure. Merci, Carole. Du coup, vous voyez bien notre diapo ? On y voit parfaitement. Super. C'est parti, alors. Donc, effectivement, on va vous présenter le travail qui a été fait en Normandie sur reconnaître et accompagner l'entrepreneuriat des femmes dans l'agriculture normande. C'est un travail qui a été, du coup, fait dans le cadre du PRDA et qui fait suite, en fait, à une signature qu'on a faite au niveau de la chambre du PAREF, en fait, qui est, du coup, une charte sur l'égalité professionnelle qui a été signée par la région avec différents secteurs d'activité, dont l'agriculture, et qui nous a interrogés, en fait, sur la visibilité des statistiques de la place de la femme en agriculture parce qu'on n'avait pas grand-chose et qui nous a amenés aussi à réfléchir aux difficultés, en fait, des agricultrices dans leur projet. Et du coup, c'est suite à ça qu'on a eu des stagiaires. Donc, on a eu un travail en deux temps. On a eu une première stagiaire l'année dernière qui s'appelait Claire Poussou et qui était en master de psychologie du travail et qui nous a permis, en fait, de faire un état des lieux de la féminisation de la profession et qui a fait aussi un diagnostic sur les freins et les leviers de l'entrepreneuriat des agricultrices en Normandie. Donc, moi, je vais vous présenter, du coup, cette partie-là. Et depuis janvier cette année, on a Solange qui est arrivée en stage et qui a pris la suite du travail et qui, elle, est en master d'études sur le genre et qui nous a donc aidé à décliner les actions qu'on avait ciblées pour accompagner l'entrepreneuriat des femmes. Donc, Solange vous présentera, du coup, dans un deuxième temps, son travail à elle. Donc, concernant le travail sur l'état des lieux de la place de la femme dans la profession, donc, on a quelques données statistiques. Tout d'abord, l'installation des femmes en Normandie. Donc, les femmes représentent 37 % des contacts PAI et 29 % des installations aidées. Donc, on voit qu'on a de la déperdition, en fait, entre les deux chiffres. Et elles sont 28 % des chefs d'exploitation en Normandie, ce qui est un tout petit peu au-dessus de la statistique nationale, mais ça reste dans le même ordre d'idée. Donc, au niveau des contacts PAI, quand on regarde la part des femmes et la part des hommes, notamment sur la partie des non-issues du milieu agricole, pour les femmes qu'on rencontre au PAI, elles sont 68 % en fait à ne pas être issues du milieu agricole et 32 % à être du milieu agricole, ce qui est un peu différent par rapport aux hommes. Et quand on regarde au niveau des bénéficiaires des GIA, en fait, on a 52 % des femmes qui sont non-issues du milieu agricole, alors que chez les hommes, ils sont 24 % ou sinon, on peut lire dans le sens inverse, ils sont 76 % à être issues du milieu agricole. Donc, ça, on peut supposer aussi que c'est lié à la socialisation des garçons, en fait, qui sont privilégiés souvent dans le milieu agricole pour être le successeur, en fait, sur l'exploitation. Au niveau des projets aussi, on a des différences entre hommes et femmes. Les femmes, elles sont souvent en moyenne sur des structures plus petites, avec une moyenne à 29 hectares, alors que les hommes sont à 66 hectares. Elles sont aussi plus présentes sur les productions alternatives, maraîchage, caprin et qu'un, par rapport aux hommes, et elles sont moins présentes sur les structures de grandes cultures. Elles sont aussi plus présentes sur les structures en bio ou en circuito, comparativement aux hommes. Et on sait aussi qu'à rapport personnel équivalent, elles ont des prêts deux fois moindres au niveau de leur projet d'installation. Au niveau de l'âge de l'installation, quand on regarde les installés de moins de 40 ans, la part des hommes, en fait, on a les trois quarts pratiquement qui sont des hommes, alors que quand on regarde les installés de plus de 40 ans, on a une grosse part, en fait, qui sont des femmes. Et ça n'est pas lié uniquement aussi au fait qu'il y a des femmes qui s'installent en fin de carrière. Voilà, c'est vraiment aussi quand on regarde la donnée au niveau du recensement agricole. On voit que les femmes, leur première installation, en fait, ça peut être à tout âge, alors que les hommes, il y a vraiment un pic sur les 25-30 ans. Les femmes, du coup, notamment du fait de l'âge, rentrent moins dans les critères de la DJA, mais aussi on peut regarder au niveau de leur formation, où on voit que, du coup, elles rentrent moins aussi dans les critères. Donc, au niveau d'études, en fait, quand on regarde au niveau, selon le genre, en fait, comment se répartissent hommes et femmes au niveau BTS, BAC pro, BPREA, on voit que les femmes au niveau du BPREA sont plus présentes que les hommes, et à l'inverse, les hommes sont plus présents au niveau du BAC pro, ce qui laisse supposer que le BPREA, quand même, c'est plus lié aussi à des reconversions, et du coup, ça traduit aussi le fait de l'âge de l'entrée, en fait, dans la profession. On a aussi regardé au niveau de la formation initiale en Normandie, on a 48% des élèves qui sont des femmes, en fait, on est pratiquement à moitié-moitié dans la formation initiale, en cursus non-apprentissage, alors qu'au niveau des apprentis, elles sont à peine un quart, en fait, des apprentis. On voit aussi qu'on a une répartition des élèves, quand même, avec des filières masculinisées, des filières féminisées et des filières mixtes. Sur les filières où on a plus une représentation masculine, on retrouve l'agronomie, l'aménagement d'espace, la conduite, l'entretien des machines, les espaces, les travaux paysagers, alors que sur les filières féminisées, on retrouve, du coup, l'élevage, le soin et l'entraînement équin, l'élevage canin, l'équitation, le tourisme, le laboratoire et surtout les services. Et après, on a des filières mixtes, en sachant que sur la filière service, 18 % des élèves, mais 30 % de l'effectif féminin se retrouvent dans cette filière-là. En formation continue aussi, au niveau des contributeurs VIVA, on a 29 % qui sont des femmes et 71 % des hommes. Mais dans les bénéficiaires des financements VIVA, finalement, elles sont 16 % contre 84 % des hommes. En fait, on a, du coup, un écart. Les 29 %, c'est à peu près kiff par rapport à la part des chefs d'exploitation, en fait. Voilà pour la partie statistique. Ensuite, je vais vous présenter, du coup, le diagnostic qu'avait fait Claire. Comme je vous l'ai dit, Claire, elle était en formation de psychologie sociale. Du coup, ça a quand même marqué la façon dont elle a abordé le sujet. Donc, dans un premier temps, elle a réalisé, en fait, une phase exploratoire au travers d'entretiens semi-directifs auprès de huit femmes et deux hommes. Son objectif, en fait, d'avoir fait ces entretiens semi-directifs, c'était de repérer les thématiques ou les problématiques qui étaient rencontrées par les femmes et qui ressortaient dans leurs discours, afin, après, d'élaborer, en fait, un questionnaire qui a été diffusé plus largement en ligne. Et du coup, cette phase exploratoire a permis de repérer, en fait, les sujets ou les choses qui semblaient intervenir sur l'entrepreneuriat pour les femmes. Donc, du coup, quand on a posé la question de qu'est-ce qui influence l'entrepreneuriat, nous, on a traduit ça, le fait d'entreprendre, comme le fait, en fait, d'avoir l'intention et de pouvoir réaliser des nouveaux projets sur l'exploitation. Et du coup, au travers des entretiens exploratoires que Claire a fait, elle a repéré, en fait, différents sujets qui avaient une influence. Donc, les thématiques autour du sexisme, des qualités d'assertivité, c'est-à-dire d'affirmation de soi, le fait de croire en ses capacités de chef d'entreprise et aussi la question de l'implication vie privée et vie professionnelle. Elle avait aussi repéré qu'il y avait, que le sentiment d'être capable, d'être en capacité de réaliser un nouveau projet, ça a influencé forcément l'intention ou pas d'aller au bout, en fait, de son nouveau projet. Et du coup, elle avait identifié plusieurs items derrière ce sujet-là. Le fait que les autres me montrent qu'ils ont confiance dans mes capacités, le fait que j'ai déjà réussi des projets similaires, que je connaisse des gens qui l'ont déjà fait, que je pense que réaliser ce projet va m'apporter de la joie ou de la fierté, ou à l'inverse, que j'aurais honte ou que je serais déçue de ne pas réaliser ce projet-là. Du coup, tous ces éléments-là renforçaient, en fait, le sentiment d'être en capacité de réaliser un nouveau projet. Et le dernier item qu'elle avait repéré, c'était la motivation ou le pourquoi, en fait, la personne faisait ce projet et qui, du coup, influençait l'intention de réaliser le projet. Et ce qu'elle avait décliné en trois parties, le pot, en fait, en termes de motivation, je suis motivée parce que ça va me permettre de me prouver que je suis capable, que je suis motivée parce que ça va permettre de réorganiser mon travail et d'avoir, du coup, du mieux. Et le fait que, aussi, ce projet-là, ça va me permettre d'atteindre des objectifs que je me suis fixée dans ma vie. Donc, voilà, c'était un peu la cartographie qu'elle avait faite suite à ces entretiens exploratoires. Et à partir de là, je vous disais, elle a, du coup, construit un diagnostic quantitatif qui a fait l'objet d'un questionnaire en ligne et qui a été diffusé quand même plus largement auprès des agricultrices. Et donc, sur son questionnaire en ligne, elle a essayé d'interroger différentes dimensions à partir de ce qu'elle avait repéré via des échelles de mesures qu'elle a été recherchée dans des choses qui existent en psychologie sociale. Donc, les dimensions qu'elle a interrogées, il y avait les interactions avec les hommes dans le travail au niveau des comportements, est-ce que c'est des comportements hostiles ou accueillants, les qualités, l'imbrication entre la vie privée et la vie professionnelle, la croyance sur sa capacité à réaliser un projet, donc la confiance que la personne a ou pas, la motivation à réaliser un nouveau projet avec différents types de motivation, les déterminants de la croyance en ses capacités, c'est-à-dire est-ce que j'ai eu des expériences passées, des apprentissages où les autres m'ont persuadé que j'en étais capable et le sentiment d'être une bonne chef d'entreprise. Donc sur ces différentes dimensions-là, elle avait du coup intégré dans son questionnaire des échelles ou des questions qui permettaient en fait de questionner ces dimensions-là et de voir après statistiquement comment c'était corrélé ou pas les unes entre les autres. Donc on a été agréablement surpris sur le nombre de répondantes puisqu'on a eu 164 répondantes. On n'en attendait pas. C'est que les questionnaires des fois, on n'a pas forcément autant de réponses que ce qu'on attend. Et aussi, on a été assez satisfaits sur les profils en fait des femmes qui ont répondu parce que pour le coup, on avait quand même une diversité de profils que ce soit en termes d'âge aussi sur le fait qu'elles adhéraient ou pas à des groupes techniques ou des groupes féminins sur le fait qu'elles étaient installées seules ou avec des membres de la famille ou avec des tiers sur depuis quand elles étaient installées sur la taille aussi des exploitations et puis sur la nature des exploitations sur lesquelles elles étaient installées. Ça nous permet du coup d'avoir un échantillon qui nous semblait quand même assez représentatif en fait. Alors à partir des réponses en fait de ces personnes Claire a construit son schéma de départ tout d'abord par rapport à l'intention de réaliser un nouveau projet en fait on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement la nécessité de se sentir capable de réaliser un projet mais qu'aussi pour faire le projet sur l'exploitation l'agricultrice elle avait besoin aussi de pouvoir penser qu'elle était une bonne chef d'exploitation et qu'en fait il fallait bien ces deux ces deux choses-là pour que le projet puisse en fait aboutir à la fin. ensuite par rapport aux différentes dimensions qu'elle a interrogées elle a pu faire des liens et montrer comment certaines dimensions influencées positivement et d'autres influencées à la négative donc dans ce qui influence positivement le fait d'avoir déjà réussi un projet similaire ça va faire que la personne elle va à la fois se penser être capable de faire un nouveau projet mais aussi ça va alimenter le fait de penser être une bonne chaîne d'exploitation le fait aussi de connaître d'autres qui me ressemblent alors le qui me ressemble est important dans la projection et qui ont réussi des projets similaires ça va aussi renforcer le sentiment d'être capable de réaliser un nouveau projet le fait que les autres ont confiance en mes capacités le fait aussi que ce projet va me faire me sentir bien et aussi le fait que d'être en capacité de s'affirmer ça va aussi influencer positivement dans ce qu'elle a relevé par contre qui est influencé négativement il y a le comportement des hommes donc on a du coup rajouté le côté violent sexiste et sexuel parce qu'on peut le traduire en fait sous ces termes là c'est à dire les comportements en fait hostiles et aussi le fait que on enferme en fait les femmes dans des qualités de soins qui des fois du coup les mettent en négatif en fait par rapport à l'intention de réaliser un nouveau projet donc j'ai pas fait apparaître sur le schéma mais il y avait aussi le fait de participer ou pas à des groupes féminins qui du coup étaient apparus comme influençant négativement l'intention de réaliser un nouveau projet parce qu'en fait sûrement qu'ils interviennent pas là directement mais qu'ils interviennent plutôt sur le renforcement de l'affirmation de soi ou sur la confiance en mes capacités mais en tout cas le fait que ce soit ressorti comme ça de ce questionnaire là ça nous a interrogé sur la place des groupes féminins et leur rôle en fait dans ce schéma là et donc à partir du schéma de Claire en fait l'idée de Claire c'était de nous donner ce schéma là pour nous permettre après de décliner des propositions sur sur quoi on peut agir nous en tant que chambre d'agriculture pour renforcer telle ou telle chose en fait pour limiter les freins ou renforcer ce qui va bien et donc à partir de là on a identifié plusieurs choses tout d'abord je connais d'autres qui me ressemblent et qui ont réussi des projets similaires et qui du coup peuvent me renvoyer de la confiance en moi on a imaginé que la mise en place d'un mentorat entre femmes pour des jeunes entrepreneurs ça pouvait du coup faciliter ces choses là aussi les groupes féminins où je vous disais du coup ça nous a interrogé sur la place des groupes et là où ça pourrait permettre de faciliter on les a placés du coup sur le fait que ça permettait de renforcer la confiance en mes capacités et la affirmation de soi donc on a mis groupes féminins et clubs entrepreneurs parce que vous allez voir du coup dans le travail de Solange en fait on a des groupes féminins existants qui sont axés plus sur le développement personnel mais on pense qu'il pourrait y avoir aussi des dimensions sur l'entreprenariat voilà du coup comme on s'interroge on avait mis les deux parties et puis la sensibilisation à l'entreprenariat au sens où comment je peux m'affirmer prendre ma place sur l'exploitation et l'autre partie qui est du coup la lutte contre les stéréotypes et la communication qu'on peut faire sur le parcours de femmes à la fois pour agir sur les comportements hostiles et sur ce que je vous disais sur les qualités de soins qui peuvent du coup être perçues des fois négativement parce qu'on fermente en fait pour les femmes donc à partir de là on a identifié donc ces pistes là après par rapport aux résultats de Claire donc c'est ce que je vous disais ça a permis au niveau de dire qu'en fait il faut non seulement si je reviens sur le schéma avoir se sentir capable de réaliser un nouveau projet mais aussi se sentir être une bonne chef d'entreprise et qu'il faut bien qu'il y ait ces deux choses là pour que l'intention apparaisse et donc par rapport à ce qu'elle avait identifié il y a des choses qui ne sont pas ressorties où on n'a pas pu faire de correctement notamment sur l'équilibre vie privée et vie professionnelle alors qu'on sait que c'est une dimension importante dans les projets des femmes mais en fait on ne sait pas si c'est parce que la problématique elle n'est pas corrélée ou si c'est parce que en fait l'outil qu'on a utilisé en termes d'échelle n'était pas le bon outil parce que du coup des fois on n'avait pas trouvé forcément non plus la bonne mesure donc c'est pas parce que ça n'est pas dans le schéma que ça n'a influencé en tout cas nous on ne peut pas l'affirmer en fait pour revenir un peu sur le sexisme parce que le terme sexisme cache pas mal de choses et là donc le sexisme au travail je pense que c'est important de revenir sur la définition donnée par le code du travail parce qu'on parle à des professionnels enfin c'est des professionnels donc le code du travail définit le sexisme de la sorte nul ne doit subir d'agissement sexiste défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant au style dégradant humillant ou offensant et en fait on voit qu'en sociologie et notamment du genre qu'en fait il s'agit souvent d'un continuum on parle du continuum des violences et que le sexisme il agit à la fois par ce qu'on peut appeler des blagues sexistes qui reprennent qui utilisent pas mal de stéréotypes de genre des styles de petites remarques comme de toute façon les femmes ça ne sait pas conduire les tracteurs ou ce genre de choses et puis en fait c'est vachement corrélé à toutes les autres formes de sexisme qui vont être les discriminations donc l'idée d'interdire l'accès à une personne en raison de son sexe ou alors après les agressions sexuelles les viols et les féminis il faut avoir en tête je pense les chiffres pour se rendre compte que ce ne sont pas des faits isolés c'est une réalité pour 8 femmes sur 10 dans le monde du travail tout secteur confondu donc comme je le disais par des blagues et par la remise en cause de leurs capacités et leurs compétences et puis l'occupation des postes qui sont plus précaires par des temps partiels ce qui est également le cas dans le monde à l'école et c'est aussi une réalité pour 4 hommes sur 10 pour aussi la remise en cause de leurs compétences notamment au regard du genre masculin pour un homme ils ne vont pas être assez hommes en fait et il y a un compte Instagram qui qui est très intéressant et qui va recenser pas mal de témoignages d'agricultrices ou d'apprentis eux pour le coup de violences sexistes donc du sexisme à la fois donc appelé comme le sexisme ordinaire par ses blagues ou ses remarques et mais aussi des agressions sexuelles et c'est une agricultrice qui tient ce compte et à la limite je vous conseille assez intéressant voilà je laisse Marie-Laurent continuer du coup à la suite du travail de Claire on avait identifié donc un certain nombre d'axes de travail donc pour agir sur le capable de réaliser un projet un nouveau projet comme je vous disais on a donc la volonté en fait d'étudier la mise en place d'un mentorat auprès des porteuses de projet et donc ça on le travaille avec l'équipe installation on a aussi donc pour renforcer le côté se sentir être une bonne chef d'exploitation et la confiance en soi et l'affirmation de soi on a du coup le travail sur le club agrépreneuse et donc sur les groupes féminins avec l'ambiguïté enfin les questionnements en fait que ça nous a posé en fait ce travail là sur le positionnement des groupes existants et sur la question est-ce que du coup il y a la nécessité de mettre en place d'autres formes de groupes parce qu'on sait aussi que certaines femmes ne viennent pas dans les groupes existants parce qu'elles ne s'y reconnaissent pas et donc là on a entamé un travail du coup avec l'équipe des animatrices de ces groupes féminins et on a un gros paquet qui est sur le diminuer les stéréotypes et la communication et on a vu dès le travail de Claire qu'en fait c'était un sujet qui était un peu complexe à aborder parce que quand on parle de stéréotypes à la fois il ne faut pas qu'on renforce les choses et à la fois il faut quand même en parler et vous verrez du coup dans le travail de Solange que ça reste toute une question aujourd'hui donc du coup Solange est arrivée avec un peu ce cahier des charges là et donc elle va vous présenter ce qu'elle a pu faire sur ces sujets là donc moi quand je suis arrivée je me suis dit que ça serait intéressant de faire une enquête sur l'accompagnement des femmes dans l'installation et en fait de connaître un peu les besoins et les attentes de ces femmes dans leur parcours à l'installation donc on a envoyé une enquête auprès des femmes qui sont passées au pays au cours de ces trois dernières années donc il va y avoir à la fois des femmes installées enfin des agricultrices des porteuses de projets mais également des femmes qui n'ont plus ou voulu aller jusqu'au bout donc on a reçu 138 réponses de femmes qui ont pu exprimer leurs besoins en termes de compétences d'accompagnement et leurs profils ont également été interrogés donc ce qui est une des réponses intéressantes à cette enquête ça va être ce chiffre 65,6% des femmes en cours d'installation pensent manquer de compétences et les compétences toutes répondantes confondues sur lesquelles elles souhaitent s'améliorer ça va être les compétences liées à la gestion à la prise de décision aux techniques culturelles également à la communication et à la conduite d'engin donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'on retrouve en fait la division sexuée du travail des agricultrices au sein de cette enquête nous avons également questionné leur définition et leur rapport avec cette notion d'entrepreneuriat et notamment de savoir si elles se sentent aussi chef d'entreprise donc même si majoritairement pour 60% des répondantes elles se sentent à la fois chef d'exploitation et chef d'entreprise même si on voit qu'il y a quand même quelques personnes pour lesquelles ça ne leur parle pas forcément elles ont quand même pour beaucoup nuancé leurs réponses avec pas mal de réponses qualitatives sur la différence par rapport au travail exécutif que nécessite l'agriculture avec tout ce qui est de l'ordre de la production et également de la gestion ou de l'adaptation du vivant mais aussi de la dépendance et de l'adaptation au climat qui est relativement différente pour elle par rapport à la chef d'entreprise donc cette différence là va nous être très utile pour aussi adapter nos services enfin l'accompagnement en tout cas auprès des agricultrices donc comme on le disait plus tôt le premier axe de travail ça a été sur le mentorat donc construire un projet de mentorat un programme d'accompagnement donc individuel donc le mentorat doit vraiment être compris comme un accompagnement de la part d'une chef d'exploitation auprès d'une porteuse de projet dans l'idée de renforcer un savoir-être donc pour 67% d'entre elles toutes répondantes confondues elles pensent qu'un mentorat aurait pu ou pourrait les aider pour les différentes raisons que j'ai pu poser un peu ici en fait ce qui est important aussi d'avoir en tête c'est qu'il y a eu plusieurs études de fait qui montrent que deux tiers des entrepreneurs ou des entrepreneurs accompagnés ont exerce toujours leur métier au bout de trois ans donc quand on voit la différence entre les femmes qui passent au PAI et celles qui sont installées ça peut vraiment faire sens et en tout cas c'est ce qu'on retrouve ici donc on a interrogé les différentes modalités de ce mentorat auprès des agricultrices interrogées ou porteuses de projets on est parti sur un modèle qui durerait une relation qui durerait deux ans et avec un travail en collaboration aussi avec les conseillers et conseillères d'installation parce que le mentorat devrait être présenté dès le contact au parcours d'installation et en tout cas ce mentorat prendra vraiment la forme d'une dimension relationnelle dans l'idée et la chambre restera présente dans ce processus avec une évaluation tous les six mois et un rendez-vous thématique annuel auprès des mentors pour faire du réseau aussi et du coup créer ce club d'agripreneuse le deuxième axe de travail se trouvait au niveau des groupes en mixité et de l'état de lieu l'enjeu était ici avant tout de connaître ces groupes de pouvoir les placer et de comprendre ce qui s'y jouait parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment on ne savait pas vraiment ce qui se passait on ne savait même pas exactement qui étaient les animatrices et où ces groupes se situaient donc je suis allée à la rencontre de chacune des animatrices et j'ai pu assister à certaines formations donc là la Normandie avec les différents groupes on voit qu'il y a quand même encore des zones blanches qui sont non négligeables comme dans le Cotentin et le nord du Calvados on a donc les agrinanas qui sont un groupe d'agricultrices de la Manche elles sont entre 10 et 15 et ont en moyenne 50 à 55 ans les agriculturelles dans le Calvados elles sont neuf et ont en moyenne 45 ans dans l'heure il y a deux maintenant il y en avait davantage mais maintenant il n'y a plus que deux groupes elles sont une trentaine et ont en moyenne 40 ans dans la Seine-Maritime c'est un peu différent elles sont alors c'est à la fois des agricultrices et des femmes rurales ce qui fait un modèle assez différent et même dans les thématiques qu'elles vont aborder ce qui est assez intéressant parce que par exemple elles vont pousser un peu plus loin toutes les questions de mixité de genre et elles ont notamment eu un rendez-vous une réunion thématique sur le féminisme et là elles sont beaucoup nombreuses et ont en moyenne 65 ans et dans l'orne les naturelles elles sont une vingtaine et ont en moyenne 40 ans et il y a un autre groupe qui est en cours de création en ce moment même donc il y a des zones blanches et quelques difficultés qui sont ressorties pour quasiment toutes les animatrices qui sont des difficultés d'intégration de nouvelles agricultrices de mobilisation et également d'un recrutement qui est difficile donc dans ces groupes elles vont les agricultrices vont parler régulièrement de leurs interactions avec leurs conjoints et où des fois c'est la même personne le collègue et quelquefois elles vont révéler des situations de violence sexiste en tout cas mais très rapidement ces discours vont se limiter et en fait on voit que leur identité professionnelle passe par cette relation avec un homme quand en tout cas elles sont en collaboration avec leurs conjoints et donc se développent pour contourner pour bien vivre leur métier se développent des formations sur le développement personnel et comme l'explique très bien Clémentine Comer qui est une sociologue qui a beaucoup travaillé sur les groupes d'agricultrices le développement personnel permet de passer par une et là je la cite permet de passer par une psychologisation des conflits conjugaux qui individualisent leurs résolutions et sur-responsabilisent des femmes en les assignant à un travail sur elles-mêmes donc ces groupes ne permettent pas de faire rentrer le vécu des femmes dans un système et c'est pour ça que je notais justement qu'elles contournaient du coup des notions de genre ou d'égalité mais tout ça pour bien vivre leur métier pour autant la non-mixité reste vraiment une volonté même s'il y a des difficultés de recrutement ou de mobilisation dans l'enquête qu'on avait mené ça a été relevé 67% des enquêtés le souhaitent et par rapport à leurs différentes réponses qualitatives encore une fois j'ai catégorisé dans trois thèmes de ce qui est ressorté elle souhaite la non-mixité pour se comprendre par des expériences similaires pour se libérer de la dominance masculine et faire du réseau entre femmes donc pour répondre à toutes ces problématiques un nouveau groupe de tests on va dire dans la manche a été lancé avec l'entrepreneuriat au cœur de ces derniers dans l'idée de renforcer sa posture de chef d'exploitation avec l'idée d'être à l'aise dans son rôle de créer son réseau de partager ses expériences de monter en compétence de s'affirmer de porter ses projets la première rencontre de ces femmes est prévue pour le 12 avril vendredi et donc nous allons voir quelle forme ça va pouvoir prendre également l'autre travail c'est sur la communication pour être une communication plus égalitaire où les agricultrices auraient donc toute leur place donc la communication elle passe par trois étapes la première entre les interlocuteurs et interlocutrices pour la construction des projets ensuite auprès des collègues pour développer ces projets et bien sûr auprès des agricultrices et des agriculteurs et selon moi pour réussir cette communication et pour aboutir à des projets qui mettent en son sens de l'égalité il est important de faire de mener une formation en interne sur l'égalité sur l'accueil des violences sexistes et sexuelles en tant que conseiller conseillère des agriculteurs et des agricultrices les champs d'agriculture sont les interlocutrices premières des femmes qui peuvent être relativement isolées et au Sénat il y a eu une table ronde d'effectuer sur les violences faites aux femmes dans le monde rural et il y a un nombre de féminicides qui est quasiment équivalent enfin qui est équivalent au nombre de féminicides dans le monde urbain on va dire et pour autant le numéro d'urgence le 3919 est peu utilisé par les femmes dans les milieux ruraux également je pense qu'une charte de communication inclusive en fait où les femmes sont incluses dans la communication prendrait son sens étant donné que quand on parle d'agriculteurs ou de chirurgiens ou que sais-je en fait dès qu'on utilise du masculin dit neutre dans notre présentation on va tout de suite automatiquement penser à un homme et évidemment le troisième point ça va être davantage dans le fait de présenter des témoignages d'agricultrices dans toutes les diversités qu'elles peuvent représenter dans leurs exploitations c'est pourquoi on a le projet aussi et c'est sur lequel j'ai pu travailler un projet de journée collective un barcamp donc le barcamp c'est compris comme une non-conférence une sorte de journée où les personnes présentes pourront échanger sur leurs expériences pour mener enfin réussir à atteindre ensemble une réponse ici l'idée ce serait de questionner des représentations sur les chefs d'exploitation pour proposer une réflexion autour des discriminations et des stéréotypes qui permettraient de renforcer du coup ici le sens et la place des groupes parce que ces groupes existent c'est aussi parce que ces femmes se sont isolées vivent encore des discriminations et donc voilà questionner tout ça voilà pour donc cette journée serait une construction collective dans le but à partir d'expériences d'agricultrices de conscientiser les rapports de genre et d'identifier le rôle et les atouts des groupes dans le développement de l'entrepreneuriat féminin donc c'est une journée encore en cours de construction et qui serait prévue pour la fin de l'année 2024 ou en tout cas début 2025 j'ai également participé à la construction d'un support pour sensibiliser à la fois en interne ou auprès des agricultrices en tout cas des personnes qui le souhaitent pour en fait revenir sur les différents termes et les différentes statistiques parce qu'on a pu voir qu'il y avait un flou une sorte de flou sur les différentes notions avec à l'écoute des amalgames de faits et ce qui rend du coup inconfortable un tel sujet quand on n'a pas toutes les notions en tête en fait en fait on a pu être confronté du coup comme Marie-Laurent le disait plutôt à de nombreuses réactions à la fois de la part d'agricultrices mais aussi de la part de collègues que ce soit des hommes ou des femmes en fait en parlant des rapports de genre on touche à des systèmes de croyance et à une construction sociale donc l'idée n'est pas ici de créer des divorces comme on a pu déjà nous le dire mais donc quand il s'agit du coup de femmes en relation hétérogétielle bien sûr mais bien de proposer d'autres modèles et de faire réfléchir l'idée c'est de faire germer des idées et proposer une remise en question des rapports de pouvoir qui se jouent et peut-être permettre du coup aux femmes de faire davantage partie des instances décisionnelles agricoles parce qu'aujourd'hui elles ne sont que 10% voilà merci du coup pour votre écoute merci à tous alors nous avons quelques questions notamment est-ce que vous pouviez définir ce que c'était les alors pardon j'ai reperdu les qualités de souhait et bien c'est par exemple on va dire que les femmes elles sont plus douées avec les animaux parce qu'elles sont douces maternantes voilà c'est toutes ces qualités qui sont en soi des stéréotypes du coup mais qui vont enfermer les femmes elles sont patientes très bien merci alors je vois que alors nous avons une première main qui est levée Valérie oui bonjour merci pour pour ces interventions le le premier cas qui a été évoqué les travaux de 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 dans le dans le dans le dans le monde agricole et en fait ça rejoint enfin les les données que vous avez présentées ça rejoint ce qu'on retrouve dans d'autres régions d'autres départements donc c'est 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 presque une décalcomanie sur beaucoup beaucoup de beaucoup de points enfin après c'est rassurant oui 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 enfin après c'est intéressant de de voir des éléments qui sortent du cadre aussi là en l'occurrence bon je regarderai je reverrai ce qui a été opposé de mais j'ai rien vu qui était atypique vraiment j'avais une question sur pour Solange Solange Monique quel type d'agricultrices tu as enquêté est-ce que ce sont des agricultrices qui sont on va dire en agriculture conventionnelle ou plutôt en bio je posais la question parce que moi je me retrouve sur le terrain quand je je rencontre des agricultrices qui sont en bio elle refuse pour une grande partie refuse le mot d'entrepreneuriat ou de châte d'exploitation pour diverses raisons je ne vais pas m'éteindre là-dessus bien sûr oui et bien là à la chambre le public de femmes qui sont présentes c'est davantage des femmes dans des modèles conventionnels et souvent en relation hétérosexuelle donc et en travail avec leur conjoint en fait sur les exploitations effectivement parce que moi à côté je fais mon mémoire sur le genre et l'écologie et c'est vrai que du coup ça va être des profils qui vont être différents et qui ne vont pas forcément rentrer dans ces et en effet j'ai eu des réponses pas très peu mais je crois que ça devait être 5% de femmes il devait y avoir une ou deux femmes en fait qui avaient répondu au questionnaire et qui refusaient ce terme de chef d'exploitation et même chef d'entreprise mais c'est une minorité en fait à la chambre c'est pas le public le plus visible si on peut dire et après on a posé en fait cette question dans le questionnaire parce qu'effectivement on sait que c'est des c'est du vocabulaire qu'on utilise nous mais qui n'est pas adapté à toutes les femmes et du coup c'est aussi pour ça qu'on a posé cette question pour essayer de trouver comment mieux communiquer ou mieux cibler en fait les choses merci beaucoup Fatima Swab vous étiez la prochaine à avoir levé la main oui merci merci pour ce webinaire très intéressant je voudrais poser trois petites questions alors la première vous avez mentionné la division sexuelle du travail est-ce que vous pouvez développer cette notion en quoi ça consiste en quoi ça se caractérise comment ça se caractérise voilà en fait ça va être une répartition gerée du travail alors ça peut être à la fois par exemple on va retrouver davantage de femmes qui vont être fleuristes esthéticiennes et davantage d'hommes qui vont être pompiers plombiers voilà sinon ça peut être aussi au sein d'un même métier avec des répartitions gerées au niveau des tâches effectuées par exemple en moyenne dans le monde agricole les femmes vont être davantage assignées à tout ce qui est traite soins des animaux et les hommes davantage dans les travaux dans les champs c'est très administratif également en fait c'est très lié au stéréotype de genre d'accord du coup ça rejoint ce qui se passe hors agriculture ailleurs aussi la situation du sexisme bien sûr la question des inégalités entre femmes et hommes donc voilà c'est un peu national ou même universel oui complètement c'est pour ça que ce que je dis c'est lié au stéréotype mais au stéréotype sur les femmes en général en fait qu'on soit dans l'agricole ou ailleurs d'accord l'autre la deuxième question ça concerne ça concerne du coup l'installation des femmes en agriculture du coup à la lumière de ce que vous avez dégagé est-ce qu'on peut dire que c'est les installations des femmes sont encore plus difficiles sont semées dans le bûche et que du coup c'est pour ça que ça suscite ça appelle un mentorat est-ce que c'est ça c'est ce que vous voulez dire en fait on ne peut pas l'affirmer parce que pour l'affirmer il aurait fallu qu'on fasse la même chose auprès des hommes et on n'a pas fait le travail auprès des hommes c'est un peu la limite de notre travail après nous notre travail il a permis d'identifier les freins pour les femmes mais après peut-être qu'il y en a qui sont les mêmes pour les hommes ou pas pour autant après le sexisme va toucher uniquement les femmes en tout cas beaucoup plus les femmes et c'est ce qui intervient dans leur discours et après l'idée du mentorat c'est aussi que du coup dans l'enquête qu'a fait Solange auprès des porteuses de projet elles sont demandeuses d'être entre femmes aussi dans le mentorat en fait donc c'est peut-être qu'elles estiment que de pouvoir parler ça avec une femme c'est pas la même chose que de pouvoir en parler avec un homme d'accord parce que je me pose la question c'est dans la trajectoire d'une femme qui s'installe quelle est la part du sexisme dans les obstacles est-ce que vraiment c'est bien évalué ou pas cette question-là voilà dans leur trajectoire que ce soit parce qu'apparemment elles arrivent le plus souvent en reconversion elles sont en reconversion donc elles n'ont pas le même parcours que les garçons mais du coup voilà quelle est cette part de sexisme est-ce qu'elle est vraiment effective est-ce qu'elle a cet impact-là et c'est pour ça que je la ramène sur le plan à un fait qui est un peu plus national et donc peut-être à recontextualiser par rapport à cette donnée-là c'est vrai que votre attitude comme vous le dites des difficultés des hommes peut-être que ça pourrait nous enrichir c'est vrai donc la troisième question c'était et là peut-être que ça rejoint aussi ces questionnements c'est des études une étude nationale avec les autres chambres d'agriculture parce qu'il y a d'autres chambres d'agriculture qui sont alignées sur ces questions quid de ce regard de cette vision donc d'une étude et d'action peut-être nationale est-ce qu'il y a ce projet-là ou pas non après c'est vrai que du coup on n'a pas identifié toutes les chambres et on ne connaît pas forcément tous les réseaux mais on essaie d'échanger mais pour l'instant il n'y a pas d'action concrète commune je vous remercie beaucoup merci alors avant de laisser la parole à Clara et à Christelle il y a Émilie qui attendait pour une question qui a été posée dans le chat et j'ai vu que tu avais levé la main alors peut-être que tu voudrais poser ta question directement Émilie oui bonjour merci alors en fait je voulais réagir aussi au propos au questionnement de madame Swab alors ma première question c'était en lien avec la première étude qui a été présentée la partie qualitative du travail de Claire où vous nous avez présenté des entretiens auprès de huit femmes et de deux hommes et donc je me demandais pourquoi comment cet échantillon et le profil des hommes qui avait été retenu voilà en fait sur deux hommes l'échantillon il n'est pas très représentatif forcément en fait on s'est appuyé sur des collègues qui nous ont donné des noms alors au niveau des femmes on a essayé quand même d'avoir de la diversité après sur les hommes je ne peux pas dire qu'on a pris un standard parce que ce serait c'est difficile à dire quoi on a essayé d'être voilà sur quelque chose par rapport à nos structures ou les exploitations qu'on a sur notre région en fait d'être représentatif après on ne peut pas être représentatif avec juste deux quoi d'accord donc c'était deux hommes l'idée c'était pas de faire des statistiques en fait c'était plus d'entendre aussi Claire avait souhaité entendre aussi des hommes pour voir si ce qu'elle avait entendu chez les femmes elle entendait la même chose ou pas ou s'il y avait des différences après c'était pas du tout statistique avec juste 10 personnes c'était pas la prétention en fait de cette prise et du coup ils ont eu le même questionnaire que les femmes ou on leur a demandé leur pétention du coup là c'était plus des entretiens semi-directifs mais c'était la même trame d'entretien en fait d'accord et c'était plus un échange et moi je voulais juste partager ma petite pierre à l'édifice je m'appelle Émilie Sarkotien je travaille sur les questions du sexisme et des stéréotypes de genre et l'accompagnement de collectifs d'agricultrices depuis une douzaine d'années plutôt avec des réseaux comme les SIVAM ou les ADR mais j'ai travaillé aussi avec des chambres d'agriculture ici et là en fait je ne sais pas s'il y a des travaux très clairs là-dessus mais de manière expérientielle et ces dernières deux années j'ai rencontré plus d'une centaine d'associations qui se penchaient sur ces questions à travers tout le territoire sur le rôle du sexisme dans l'installation il y a quand même les travaux de Céline Bessières qui a travaillé sur l'accès aux fonciers et au capital et vous l'avez dit déjà en Normandie où elles ont 50% de moins de crédit que les hommes accordés de manière générale et l'accès à la terre aussi est une vraie problématique les travaux de Céline Bessières montrent qu'aujourd'hui le foncier appartient massivement aux hommes et qu'il y a une défiance pour transmettre aux femmes et que du coup c'est un vrai frein très 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 important pour s'installer et donc le capital qui va avec et par rapport au sexisme chez les hommes moi je viens de passer une année à accompagner le documentaire Croquante qui est un documentaire pour lequel deux réalisatrices ont suivi un groupe non mixte pendant trois ans que j'ai eu la chance d'animer et en fait dans les 180 projections qu'on a fait depuis un an et demi on entend très régulièrement des hommes non issus du milieu agricole dire qu'ils vivent le même type de situation de défiance de leur capacité à faire de manque de certaines compétences techniques parce qu'ils n'ont pas eu toutes les transmissions informelles de savoirs dans leur enfance etc donc je pense que c'est un sujet pour les non issus du milieu agricole dans le milieu agricole je ne sais pas justement il y a eu un travail de fait par la chambre d'agriculture de la Bretagne sur l'énima et aussi les femmes justement sur ce comparatif qui est intéressant il est en ligne ah bah super merci Emilie alors Clara vous attendez depuis un moment oui bah déjà merci beaucoup pour ce webinaire qui était vraiment hyper intéressant et du coup d'après ce que j'ai compris donc pour l'instant vous envisagez trois types d'actions en tant que chambre pour là dessus donc le mentorat le barcamp et le support et du coup je voulais savoir déjà si c'était enfin si c'était possible d'être tenu au courant aussi de l'évolution de ces actions et éventuellement un partage des outils donc ça c'est la première chose ensuite vous parlez de prévention VSS de la enfin pour les membres des chambres et là je voulais savoir voir si vous vous l'aviez déjà fait et aussi bah c'est un peu une posture délicate parce qu'on n'est pas on n'est pas non plus des psys et enfin bref c'est un peu délicat et du coup je voulais voir comment vous vous envisagez vous envisagez ça on l'a pas encore fait en fait après voilà du coup c'est pareil c'est des choses le fait d'avoir eu des stagiaires sur le sujet ça amène de la discussion en interne et effectivement il faut arriver à passer des échanges je crois ok c'est juste d'être formé à accueillir en tout cas mais en tout cas à rediriger des structures en fait adéquates rien que d'avoir en tête par exemple le violentomètre et si une des conseillères ou un conseiller est confronté à une femme qui va lui dire moi je dis ça lui dire il y a ça qui existe le violentomètre vous pouvez vous positionner dans votre relation voir un peu avoir des outils parce que c'est vrai que là pour moi il n'y a aucune formation à la chambre sur ces questions là ouais et dernière chose vous enfin moi du coup ça me parle vraiment bon je suis encore nouvelle dans les chambres je suis réveillée il y a deux mois mais je voulais savoir vous comment vous avez peut-être convaincu enfin si vous avez besoin de convaincre vos supérieurs ou pas pour je ne sais pas avoir du temps des budgets là-dessus est-ce que vous aviez des conseils pour voilà porter ces sujets en interne on a eu la chance c'est ce que je disais en introduction d'avoir cette charte qui a été signée puis enfin comme c'était tout secteur qui avait les CCI les chambres des métiers je pense que la chambre d'agriculture ne se voyait pas ne pas faire partie de l'eau quoi mais du coup alors après il n'y avait pas d'engagement financier ni rien c'était vraiment plus un engagement moral mais du coup ça a quand même mis en lumière et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas très bons sur le sujet et du coup c'est quand même été des élus qui ont été amenés à signer cette charte-là et à participer au moins à une ou deux réunions donc ça a initié des choses après c'est aussi ce qu'on a mis sur notre dernière diapo en fait on se rend compte que même là où on avance sur le sujet et qu'il y a des choses qui se mettent en oeuvre on a des collègues des élus un peu partout même des agricultrices parce qu'à chaque fois qu'on a eu les enquêtes aussi on ne l'a pas relevé là dans le diaporama mais on a eu aussi des retours de femmes qui nous ont mis des messages en disant mais je ne vois pas pourquoi on interroge sur ce sujet-là c'est-tu un sujet c'est pas vrai enfin voilà voilà on a des réactions quand même et donc je pense que même quand on avance il faut s'attendre à avoir ce type de retour-là en fait parce qu'il y a aussi des femmes qui vivent peut-être des choses difficiles mais qui ne le vivent pas de façon difficile notre regard aussi des fois on a aussi nos représentations à nous de ce que ça devrait être ou de ce que ça ne devrait pas être et puis nos collègues tout l'entourage en fait a aussi son avis qui pour le coup pour les collègues je pense montrer des statistiques et puis des témoignages d'agricultrices c'est quand même ça légitimit ce sujet d'avoir des exemples en fait ça n'est pas merci beaucoup Christelle et bien juste pour dire que l'ARACT enfin l'ANACT l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail a créé des outils pour agir contre le sexisme donc vous pouvez les trouver en ligne sur le site anact.fr je pense notamment à un jeu qui s'appelle le sexisme sans façon qui permet de mettre en discussion sous forme un petit peu de jeu des questions un petit peu sensibles donc ça ce sont des outils qui existent et que vous pouvez utiliser mobiliser ou vous orienter pour vos ARACT en région ma question en fait portait sur l'étude qui a été présentée au tout début après les entretiens exploratoires dont on vient de parler il y a eu une enquête avec un très bon taux de réponse comment a été diffusée cette enquête et voilà puisque vous avez eu un bon taux de réponse comment ça s'est passé comment ça va être communiqué alors on a fait un ou deux articles mais c'est pas ça qui a fait le truc on l'a mis en ligne du coup sur notre site internet et puis on a les collègues on a mobilisé en fait les uns les autres en disant il faut absolument que les femmes répondent on a fait la communication interne et puis en fait même sur l'étude de Solange qui a fait une deuxième enquête auprès des femmes en fait on est surpris par le nombre de femmes qui répondent et donc moi je me dis que les femmes elles ont envie de s'exprimer et que du coup voilà c'est un public qui a l'air d'avoir des choses à dire parce que c'est vraiment rare qu'on ait autant de réponses aussi facilement en fait effectivement c'est tout à fait louable je voulais savoir comment vous aviez oeuvré et là où on est surpris aussi c'est qu'à chaque fois les deux enquêtes qu'on a fait c'était plutôt des enquêtes où il y avait des réponses fermées et des réponses ouvertes et qu'en fait elles ont trouvé les moyens de nous dire des choses au travers en fait à chaque fois elles nous ont mis plein de commentaires plein de qualitatifs même dans les enquêtes en ligne ok et donc c'était en liste de la culture ok merci maintenant on va vous donner la parole à Manon oui bonjour merci Manon Codronfournier je suis enseignante avec AgroSup d'abord j'avais une petite question puis je vais parler d'un coup pour laisser la main après je trouve ça très intéressant du coup de prendre quelqu'un en stage en études sur le genre du coup je voulais savoir si ça avait été décidé en amont ou si c'était selon la candidature parce que moi aussi j'ai un master en reprise d'études en études sur le genre du coup je me sens un petit peu en lien et sinon après c'est plus pour faire le lien avec vous mais peut-être par la suite du coup au sommet de l'élevage donc début octobre on va faire une conférence sur renouvellement des générations agricoles quelle place pour les femmes voilà donc on est en train de construire ça avec la draphe et l'INRAE là sur Clermont-Ferrand et du coup je me permettrai de vous contacter et sinon pour la petite histoire l'année dernière on en avait fait une autour de la BD là il est où le patron et on avait fait intervenir justement Laura Chalandar qui est derrière le MeToo agricole voilà pour faire le lien avec la présentation de tout à l'heure voilà je laisse la main merci Valérie c'est moi qui ai postulé à la chambre d'agriculture au début c'était davantage j'avais davantage répondu à des offres de groupes d'agriculture bio en Bretagne et moi je suis canaise en tout cas je viens de la Manche donc je suis normande de base et je préférais travailler à la chambre d'agriculture de Normandie pour faire bien donc bon après que ce soit Solange ou Claire ça a été deux candidatures spontanées de stage et du coup des personnes intéressées par le sujet finalement merci Valérie oui aussi c'est un petit un petit constat c'est bon après c'est pas c'est pas nouveau on est 34 participants on doit être un ou deux hommes voilà donc je vous laisse voilà le soin de porter une conclusion sur l'intérêt que peuvent avoir les hommes malheureusement ou des hommes et des agriculteurs à ces questions-là c'est une question qu'on a en permanence en fait de se dire à quel moment on associe les hommes ou pas parce qu'il y a une demande de la non-mixité mais à la fois effectivement on se dit on ne peut pas exclure non plus les hommes et il faut quand même mettre en lien des espaces aussi mixtes et non-mixes oui mais mon propos portait justement sur voilà donc c'est une annonce qui a été publique ce webinaire et en fait on voit que enfin bon c'est courant qu'il y a très peu qui voilà mais oui c'est souvent le cas il est 13h est-ce que quelqu'un a une dernière question est-ce que Marie-Laurent et Solange ont une dernière chose à nous dire avant qu'on conclue c'est merci chacun d'avoir été présents et pour les questions et puis d'autres ont besoin de nous contacter de ne pas hésiter en fait il me reste un mois de stage donc voilà et puis et par la suite je serai donc à la recherche d'un emploi et j'aimerais bien continuer sur cette thématique là en fait sur l'égalité dans le monde agricole donc voilà mais merci à tous et toutes en tout cas pour vos questions c'est super riche de pouvoir échanger sur ce sujet et bien merci à tous donc on va on va on va se séparer alors j'essaye de partager mon écran mais a priori il ne veut pas si ça y est pour vous annoncer les prochaines post-travail donc qui seront sur d'autres sujets parce qu'elles sont très très voilà c'est très varié au post-travail vous pouvez trouver beaucoup beaucoup de sujets donc la prochaine post-travail aura lieu en juin le 13 pardon en mai le 13 mai donc autour de la qualité de vie au travail du métier d'éleveur et d'éleveuse de bovin bio pour le renouvellement des générations et puis ensuite le 3 juin le 3 juin nous parlerons de qui sont ces bacs plus 5 qui s'installent en agriculture et puis nous reparlerons travail et circuit court au mois de juillet autour des produits carnets avec le projet Victor et puis le travail dans les collectifs et les groupes avec le projet acté en septembre et puis toutes les autres sont déjà programmées mais comme je ne vais pas vous assommer avec ça je ne vous en dis pas plus donc toutes les post-travail sont bien sûr en replay sur le site du RMT travail donc vous pouvez toutes les retrouver vous retrouvez aussi les coordonnées des présentateurs donc là je vois qu'aujourd'hui ça a été extrêmement dynamique dans le chat donc voilà n'hésitez pas à recontacter Marie-Laurent et Solange si vous voulez en savoir plus et je vous donne rendez-vous pour la prochaine post-travail dans un mois bon appétit à tous à bientôt est-ce que vous voulez en savoir plus Merci.